Eh bien, il n'y a aucune certitude quant au plan russe et peut-être n'ont-ils pas pris de décision définitive. Du côté de l'OTAN, nous sommes prêts à engager un dialogue politique, mais nous sommes également prêts à répondre si la Russie optait pour un conflit armé et une confrontation. Nous sommes donc prêts pour les deux options. Nous travaillons dur en vue de la meilleure solution pacifique et politique, mais nous sommes aussi préparés au pire. Ces remarques sont revenues à l'oculé président Vladimir Boutin a indiqué que les États-Unis et l'OTAN n'avaient pas répondu aux principes à la demande sécuritaire de la Russie dans leur confrontation relative à l'Ukraine. Mais Moscou est disposé à poursuivre le dialogue. Le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a signalé qu'il s'attendait à rencontrer le secrétaire d'État américain Antony Blinken dans les prochaines semaines. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est entretenu avec le président américain Joe Biden ce jeudi. Zelensky n'a pas exclu une guerre généralisée avec la Russie, mais il a accusé Washington les médias d'alimenter la panique qui pesait sur l'économie. Parallèlement, la Russie a déployé davantage de troupes en Biélorussie en préparation d'exercices militaires conjoints le mois prochain. Le président biélorois, Alexandre Lukashenko, a réitéré une fois encore que son pays se tiendra sur un front uni aux côtés de la Russie. Donc y aura-t-il une guerre ou non ? Oui, il y en aura une, mais seulement à deux conditions. Dans le cas d'une agression directe contre la Biélorussie, si une guerre est déclenchée contre la Biélorussie, nous serons tous là, y compris ceux qui ne veulent pas d'une guerre pour protéger notre terre et notre patrie. Et la seconde condition de la guerre et de la participation de la Biélorussie, c'est le cas où notre allié, la Fédération de Russie, serait directement attaquée. Le même genre d'attaque contre la Fédération de Russie. Cela se fonde sur notre pacte d'alliance.